Mercredi 28 août Le mois d'août s'achève et avec lui l'été. Pour moi aussi c'est la fin. La fin des beaux jours ? De l'histoire plutôt. De mon histoire. Le moment d'y mettre un point final. C'est de cela que je veux vous parler, cher A. Mettez-vous cher ? Cher, qu'est-ce que cela veut dire ? Que je vous chéris ? Que vous m'êtes précieux ? Vous l'avez été. Ou du moins j'avais espéré que vous le deviendriez. Mais cher, dans votre milieu c'est une convention. Un de ces mots que l'on emploie sans y penser. Qu'on accole tout naturellement au prénom. Parce qu'on vous appelle par votre prénom. Même si on vous connaît à peine. Ainsi vous m'avez toujours gratifié d'un cher. Alors qu'en réalité vous ne tenez pas à moi. Pas particulièrement. Aujourd'hui encore moins qu'hier si j'en juge par le ton de votre dernière lettre. On y sent votre volonté de couper le lien qui nous a unis jusqu'ici. J'ai compris que ça vous arrangerait d'être définitivement débarrassé de moi. Que je cesse de vous écrire. Vous solliciter. Soyez content. Voilà qui ne saurait tarder. Je vous demande cependant encore un peu de patience. Je veux, avant de disparaître, dresser un état des lieux. Faire le bilan. Tenter de comprendre ce que nous avons vécu tous les deux. Mais surtout comment j'ai pu en arriver là. Je ne suis pas sûre que cela vous intéresse. Mais je vous demande de faire un dernier effort. Ne croyez pas pour autant que je veuille vous faire porter le chapeau. J'ai ma part de responsabilité. La plus grande même. A-t-on déjà vu quelqu'un de moins clairvoyant ? Ne me suis-je pas pendant des années bercé d'illusions ? Comment ai-je pu m'entêter à vouloir ouvrir une porte qui, il était évident, ne cèderait pas ? Voilà qui me fait penser à cet oiseau que j'ai surpris un jour à se cogner contre la vitre d'une fenêtre. Pour me rendre compte que c'était chez lui une habitude, sinon un vice. Je l'ai vu pratiquer, cher A. Il se jetait contre le carreau. Vrillez un instant. Pour finir par se rétablir au moment de s'écraser au sol. Avant de recommencer. L'oiseau, un pinson, prenait ainsi son pied. Un plaisir auquel il ne pouvait plus résister. Qui a fini sans doute par lui coûter la vie. Et moi ? L'ai-je fait autre chose ? Je suis, j'ai été, ce pinson fou. A me cogner encore et encore. A y trouver de la jouissance ? Sans doute. Mais aujourd'hui c'est fini. Il semble que je sois arrivée au bout de ma névrose. Elle et moi ne pouvons plus cohabiter. C'est la raison pour laquelle j'ai entrepris de vous écrire. On ne peut pas parler pour autant d'une correspondance puisque je n'attends pas de réponse. Mon projet est tout autre. Je veux seulement prendre mon temps avec ces lettres que vous recevrez dans un même pli et que je vous recommande de lire dans l'ordre. Bien entendu, vous êtes libre d'agir à votre guise. Vous pouvez aussi demander qu'on vous en fasse un résumé, une note de lecture, comme vous en avez l'habitude. Ou, sans y jeter un regard, tout déchiré. Brûlé même, pour qu'il n'en reste aucune trace. Vous ferez comme vous l'entendrez. Cela m'est égal. Ce qui m'importe, c'est de réussir à mettre au clair, au-delà de ce que fut notre relation, celle que j'ai entretenue avec l'écriture. Quand j'aurai élucidé ce mystère qui veut qu'on se fasse mal, qu'on choisisse de supporter des souffrances qu'on pourrait éviter, j'en aurai terminé. Et avec vous, et avec moi. Partie, enfin. Ouh, je n'en ai aucune idée. Sur ce sujet, je n'ai pas plus d'informations que les autres. Quant aux moyens que j'ai l'intention d'employer, j'hésite encore. J'ai ramassé ces derniers temps quelques pierres, et je possède un vieil et long imperméable, avec de grandes poches, qui pourrait faire l'affaire. Un trench coat, type anglais, qui conviendrait parfaitement si je voulais mettre mes pas dans ceux de cette chère Virginia Woolf. Car elle m'est chère entre toutes. Elle avait à peu près mon âge quand elle a décidé, elle aussi, d'aller voir ailleurs, si l'air était plus léger. Si on pouvait respirer sans ressentir à l'intérieur, dans une zone plus ou moins mouvante, une pression. telle qu'elle vous coupe le souffle et obscurcit le paysage, d'un noir si dense, brusquement. Et plus le temps avance, c'est plus il est difficile de rallumer la lumière. J'ai l'air bien sombre. Pourtant, je ne le suis pas. Pas en permanence. J'ai encore des moments de joie, et même de jubilation. Mais, à l'approche de l'automne et de la rentrée littéraire, j'avoue que mon cœur se serre, au point que je doive tourner le bouton de la radio. Exiger le silence. Pour ne plus entendre ceux-là qui ont été choisis, élus, et dont je suis si jalouse. Jalouse à en crever. Sur un mur en sortant de chez moi, dans une ruelle qui débouche sur la mer, il est inscrit à l'encre verte, d'une écriture d'écolier avec des pleins et des déliés. Je t'aime et j'en crève. Ça n'a aucun rapport, je sais. Mais peut-être quand même. Il est dix-huit heures, cher A. Après une journée morose, le soleil a fini par émerger, par se frayer un chemin. L'escalier de la grève du Nord m'attend. Je veux en profiter encore et écouter comme chaque soir ce que le silence peut bien avoir à raconter. Penser à d'autres moyens que l'imperméable. Cela m'occupe beaucoup en ce moment. L'important est de choisir celui qui convient le mieux. Mais j'ai encore du temps. Il se compte en lettres à présent. Combien en faudra-t-il ? On verra. J'ai beaucoup à vous dire. Je suis sûre que vous avez oublié la première fois. Chez vous, dans votre maison. Je ne vous y ai pas vu tout de suite. Ce n'est pas vous que j'ai rencontré en premier, mais un être délicieux. Un poète.